C'est un aspect important aussi que je dois dire, c'est pourquoi il y a une variante qui est indiqué. Nous devons comprendre qu'il y a un mécanisme qui peut faire ce qu'il y a. C'est pourquoi il y a une mutation, c'est le facteur numéro un. Le facteur numéro deux, c'est qu'il y a une variante qui est développée au CRM. Par exemple, la moyenne, c'est peut-être six jours pour une variante. Mais en quatre jours, nous pouvons commencer par le CRM. Il y a une variante qui est produite de 1602 fois la charge virale que les variants. C'est-à-dire qu'il y a une variante qui est très bonne, c'est pourquoi il y a une variante qui est très bonne. C'est-à-dire qu'il y a une variante qui est très bonne, c'est-à-dire qu'il y a une variante qui est très bonne. C'est-à-dire qu'il y a une variante qui est très bonne. C'est-à-dire qu'il y a une variante qui est très bonne.